Salut à tous et bienvenue pour de nouveaux résultats de sondage ! Hugo s'excuse, il ne pourra pas participer parce qu'il a des impératifs de la vraie vue à suivre et n'a pas pu enregistrer une vidéo. Des impératifs bien plus importants que ceux d'un péquenaud qui se contente de rester assis sur son cul devant sa caméra ! Donc, il s'excuse, il nous a partagé ses impressions avec quelques phrases que je vous partagerai comme la dernière fois. Rassurez-vous, si vous voulez connaître un petit peu des impressions, ce sera fait et j'ai pas grand chose à dire. Disney Toon, le studio qui a fermé récemment et qui nous a apporté une quarantaine de films, sachant qu'il y a quelques cas à part que je n'ai pas compté. Je sais que Pixou et la Lampe Magique, ça fait partie de Disney Toon, techniquement, et donc je le traiterai en Disney Films, sachez-le. Mais bon, je parle vraiment des suites et spin-off. J'en suis vraiment restreint à ça et on ne va pas attendre plus longtemps, c'est parti pour la liste. En commençant par des cas à part que je vais traiter à côté et pas dans la liste principale, parce que pour moi, c'est intéressant de voir un peu comment vous les considérez vous-même. Allez voir seulement comme ça. Je parle des films Clochette, si vous vous souvenez, j'avais fait un petit peu le topo de ce que je pensais avec mon ordre de préférence pour les films. Et c'était intéressant de voir ce que vous en pensiez vous-même. Et voilà, nous avons la liste des 6 films dans l'ordre dans lesquels vous les préférez. Et il y a peu de choses précises, même que le mien. La seule chose qui change, si je me souviens bien, c'est que vous avez inversé La Pierre de Lune et La Fée Clochette. Moi, je trouve que La Fée Clochette, c'est l'un des moins bien réussis et La Pierre de Lune, l'un des mieux réussis. Et bien, à vous, c'est le contraire. Sinon, c'est plus ou moins pareil. Vous avez été plus clément que moi envers L'Expédition Férique et envers tous les films à part Le Secret des Fées. Vous leur avez tous mis plus de 11 en dehors du troisième. Et même si le quatrième film est celui que vous avez le mieux noté, c'était pas grand-chose. C'était vraiment assez proche. Les dernières notes, ça jouait à quelques dixièmes. Pas grand-chose, pas grand-chose. Donc, on voit que, un peu comme moi, vous avez une impression générale un peu moyenne qui va à peine au-dessus du correct pour ces films. Même si vous êtes un tout petit peu plus généreux que moi. En tous les cas, voilà maintenant que j'ai dit. C'était très intéressant de voir un petit peu comment vous les considériez. C'est assez proche de ce que je pensais. Et nous allons nous attaquer au top 40 du reste. C'est-à-dire, bon, 40 moins 6, ça fait 34. Top 34. Mais bon, on va voir ça par rapport à l'ordre technique. En comptant les films clochettes, que j'ai déjà cités, donc c'est pas trop la peine de se pencher d'avantage. On est en pur sur le top 40. En commençant par le bon dernier. Le monde magique de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête 3. Wouh ! Ce film est à chier. Bon, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est des films que je n'avais toujours pas vus depuis pas mal de temps. C'était les dernières suites d'Istitune que je n'avais pas regardées. Parce que ça n'avait pas trop envie. Mais je me suis dit, tiens, puisqu'on a lancé ce sondage, allez, je me le regarde. Et c'était de la merde, la bonne grosse merdesse, celui-là. Et punaise, à la fois je suis content que je sois dernier. Et à la fois je suis surpris que vous ayez été aussi généreux. Parce que plus de 5, c'est très, très sympa pour ce que ça vaut vraiment. Enfin bon. Voilà. C'est le pire du pire, celui-là. Le pire de Disney Toon. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir attendu la fin des Disney Films à peu de choses près. Des Disney Films classiques pour traiter La Belle et la Bête. Parce que ça va être quelque chose. Quand je lui traite. Ensuite, nous avons plein, c'est pas étonnant, C'est un film dont tout le monde se fout, la plupart. Et en règle générale, quand on s'y penche, les gens n'aiment pas trop. Voilà. Il y a quelques personnes qui trouvent que ça se regarde vaguement. Mais en règle générale, Film fade, bourré de poncifs, qui ne prend quasiment aucun risque. Ça ne vaut vraiment pas la peine d'être retenu. Planes 2 le mérite un peu plus. Mais ça ne me surprend pas qu'il ne soit pas loin de devant. D'ailleurs, honnêtement, je m'attendais presque à ce qu'il soit derrière. Parce que voilà, c'est un film qu'on a encore moins vu, qui est moins considéré. Mais voilà, c'est là qu'on voit la petite différence par rapport au classement qui avait été fait la première fois, le tout premier sondage. On prend vraiment en compte que les gens qui ont vu les films. Bon, il y en a quelques-uns qui ont voté malgré tout, en dépit du fait qu'ils ne les ont pas vus. Mais on prend vraiment en compte les gens qui ont vu les films. Donc, le jugement par rapport à ça était un petit peu plus juste. En tout cas, ouais, je comprends qu'il ne soit pas aimé. Je l'aurais un petit peu mieux noté que ça. Parce que je trouve que le message autour des pompiers est quand même bien mené. Et c'est quand même beaucoup, beaucoup moins insultant que le premier Planes. Mais bon, c'est pas génial et ça ne me surprend pas une seule seconde qu'il soit à cette place. Par contre, je suis un peu surpris par la place du numéro 37, la petite Sirène 3. Non pas que ça ne mérite pas tant que ça à cette place. C'est que je m'attendais à ce qu'il soit mieux défendu que ça. Mieux noté que ça, puisqu'on l'a défendu un petit peu dans les commentaires. Et ouais, même si je n'aime pas, même si je trouve qu'il n'est pas bien fait, ce n'est pas le pire du pire, quoi. Il y en a pire là-dedans, dans l'animation de Nishnitun, qui vient après. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit celui-là que vous jugiez le pire en termes de suite Nishnitun. Après, bien entendu, la Belle et la Bête 3. Mais de toute façon, la Belle et la Bête 3, c'était une évidence. Je ne m'attendais vraiment, vraiment pas à ce qu'une autre suite Nishnitun batte ça. Mais ouais, le secret de la petite sirène, je trouve que c'est une insulte à ce que voulait faire passer le premier film. Et même s'il y a une bonne animation, ça ne rattrape pas tout. Après, il y a des films pires dans la liste. Je n'aurais pas mis aussi bas, personnellement. Mais la note concorde à peu près avec la mienne, donc ok. Ensuite, après, nous avons les énigmes de l'adventil. Et là aussi, je trouve que vous êtes très sympa par rapport à la note. Alors déjà, que ce soit dans les derniers, c'est cool. Mais vraiment, une note de supérieur à 7, pour ce que c'est... Ouais ! J'en sais rien, j'en sais rien. Même en temps, même si j'essaie de me situer à la place d'un fan du premier film, ce que je ne suis pas du tout, je trouverais ça insultant. C'est une très mauvaise continuité qui crache pas mal sur le premier film, sur ce que le premier film a voulu mettre en place. Moins que le monde magique de la Belle et la Bête, ça c'est sûr. Mais c'est difficile de faire pire que le monde magique de la Belle et la Bête, c'est évident. Mais quand même, ça crache pas mal dessus, quoi. Donc, un peu surpris que ça ait eu plus de 7, ça. Je trouve que Le Secret de la Petite Chirène est plus satisfaisant à ce niveau-là, dans l'absolu, vous voyez, quoi. Enfin, bref. Après, on va commencer avec le premier de la longue liste des films Winnie l'ourson, avec les aventures de Petit Gourou. Donc, ouais, les suites d'Istitune de Winnie l'ourson, je ne compte pas les traiter, donc je ne compte pas les voir, donc je n'ai aucun avis sur eux. Je n'ai pas mis de note, je tiens à le préciser, je n'ai pas mis zéro histoire de faire chier le monde. Et j'espère qu'on n'a pas eu trop droit à ce genre d'intervention dans les notes, comme quoi, ah, les films Winnie l'ourson, c'est de la merde, je n'aime pas l'univers, je n'ai pas vu ces films-là, mais je sais que c'est de la chier, donc je mets zéro. J'espère que des gens n'ont pas fait ça, j'espère que c'est vraiment par rapport à ceux qui ont vu les films, qui les ont jugés. En tous les cas, ça ne me surprend pas que ce soit celui-là le moins bien noté, parce que... Ok, autant Tigrou, Porcinet, ce sont des personnages qui sont un peu iconiques par rapport à l'univers qu'on veut créer. Pas pour moi, je trouve qu'ils sont chiants, mais c'est personnel. Petit gourou, le petit gamin qui n'a pas une énorme personnalité, qui se distingue moins par rapport aux autres, vraiment faire un film centré sur lui, c'était pas très judicieux, quoi. C'est tout assez normal que ce soit le moins bien considéré par rapport à ça. C'était une idée assez pauvre de faire ça. Surtout qu'en plus, déjà, que Winnie l'Ourson a un univers super enfantin, si on centre ça sur un personnage totalement enfant, en plus, ça doit être quelque chose. Ensuite, nous avons Rox et Rookie 2, un film que les gens ont à peu près aussi mal aimé que moi. Même si, oui, c'est un truc que je remarque, vous êtes surtout davantage clément que moi, dans ces notations, c'est très souvent au-dessus de ce que j'ai donné, comme note. Mais ouais, je l'ai dit, c'est un gâchis et vraiment dommage ce film, parce que situer ça en mid-quell, je trouve que c'était très intéressant parce que ça manquait vraiment de développement, la relation entre Rox et Rookie dans le premier film, et vous avez super mal exploité ça. Ce qui fait que, vrai, c'est un film frustrant, en plus, d'être très gamin et pas super bien écrit. Tinsanteux ! Là aussi, vous suivez mon avis, c'est cool, j'étais pas sûr, parce qu'il y avait pas mal de gens qui essayaient de défendre un petit peu, en disant, oh, c'était pas si mal que ça. Mais bon, apparemment, vous aimez pas ce truc autant que moi. Ça fait plaisir, c'est cool ! Et, ouais, j'ai déjà été assez clair. Pour moi, ce film n'a aucun intérêt. Montrer le dilemme identitaire de Tarzan a déjà été fait de façon beaucoup plus satisfaisante et intéressante dans le premier film. Ça, c'était une grosse perte de temps. Et, ouais, une perte de temps pas super bien écrite non plus. Avec des personnages, des nouveaux personnages sans intérêt. Bref, un film sans grand intérêt, qui réussit deux, trois petits moments, mais en dehors de ça. Ah, la trente, deuxième place, Winnie l'Ourson 2, le grand voyage ! Donc, à nouveau, aucun avis là-dessus. La première suite à Winnie l'Ourson, vraiment direct, qui a été faite. Est-ce que j'en ai pas parlé, mais oui, je ne prends pas en compte tout ce qui est reprise de courts ou moyens métrages faits avant ou d'épisodes de séries. C'est pour ça que La Légende de Tarzan et Jen ne fait pas partie de cette liste. Et que certains films Winnie l'Ourson, qui sont composés soit d'épisodes de séries, soit de courts ou moyens métrages qui ont déjà été faits avant et qui n'étaient pas prévus pour être des longs métrages, ben, je ne les compte pas, cela. Arrêtez de me prendre pour un con, quand même. Donc, je ne compterais pas ça comme film. Et même si je devais traiter de façon forcée, si on me forçait à traiter les films Winnie l'Ourson, je ne traiterais pas cela. C'est évident, c'est clair et net pour moi. En tout cas, oui, Winnie l'Ourson 2, le grand voyage, première suite faite. Total. Et, oui, je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Donc, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais bon, ça a l'air de reprendre un peu l'idée du premier film. Donc, à nouveau, moi, je m'en fous des films Winnie l'Ourson, je n'ai pas à avoir grand-chose à dire sur ces films-là. Ensuite, le beau suite de Notre-Dame 2, avec une note à peu près similaire à la mienne. Donc, ouais. Alors, je suis moyennement d'accord avec ce que dit Hugo sur le fait que le scénario passe proprement. Je ne trouve pas que le scénario passe proprement. Il y a quand même des choses assez grossières là-dedans. C'est ça qui gêne. L'animation est assez dégueu, je reconnais, mais j'arrive à accepter ça vaguement à certains points. Mais, oui, ce qui fait que ce film n'a pas la moyenne pour moi, c'est que le scénario est insultant à quelques moments quand même. Il faut arrêter, il faut arrêter. C'est un film que je suis prêt à défendre sur certains points, même si le scénario n'est pas non plus génial. Vraiment pas. Ensuite, Cendrillon 2, Une vie de princesse. Je suis assez étonné que ce soit aussi haut placé techniquement, parce que, voilà, c'est quand même, une fois de plus, une compilation de trois petites histoires à la con, sans intérêt, qui ne sont même pas liées de façon intéressante ou intelligente, alors qu'on aurait pu le faire. Vraiment, je leur dis, on aurait pu faire en sorte que ces trois histoires se passent parallèlement au même moment. Et à ce moment-là, ça aurait eu un intérêt, il y aurait eu un effort d'écriture de faits, mais c'est même pas ça. C'est juste trois petites histoires qui suivent, sans grand lien entre elles. Super. Et, ouais, c'est très niais, très gamin, sans intérêt. J'ai le sentiment que ce qui a fait que des gens ont noté ça, surnoté ça, c'est que, oui, à la fin, on essaye de faire un développement intéressant autour d'Anastasie, mais voilà, entre l'idée et l'exécution de cette idée, il y a une différence. Et je trouve que l'exécution est moyenne, très moyenne, hein, de cette idée. Et en plus, ça représente seulement un tir du film, donc, ça suffit clairement pas pour en faire quelque chose d'acceptable. là, vraiment pas. Ensuite, nous avons Pocahontas 2, un monde nouveau. Alors, je suis assez d'accord avec ce que dit Hugo dans son commentaire. J'espère que vous lisez un petit peu ce que j'affiche. Je sais pas exactement où je l'afficherai, hein, quelque part dans ces eaux-là. Et sur le fait que, oui, intrinsèquement, il n'est pas mauvais. Mais c'est quand même une insulte au premier film par rapport à ce qu'il représente. Et quand il dit, je pense qu'il est sous-noté car il ne représente pas la fin voulue par les femmes, le fait est que, oui, je suis d'accord qu'il doit y avoir des gens qui doivent être complètement aveugles à une quelconque qualité chez ce film et se dire, ah, on casse notre couple Pocahontas 2 Smith et résiste, c'est de la merde, j'aime plus rien là-dedans. Oui, je suis sûr qu'il doit y en avoir quelques-uns. Mais n'empêche que, c'est pas comme si ça partait sur une direction qu'on ne voulait pas. C'est le fait que ça le fait très mal, de façon très grossière, forcée, et pas du tout satisfaisante. Si vous voulez casser de façon notable le couple Pocahontas-John Smith pour en créer un autre avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il fallait faire quelque chose de super fort. Il fallait bien l'amener de façon beaucoup plus prononcée et beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus acceptable. Ce qui n'est pas le cas. Ce couple est traité à la légère. À la fin, quand il réapparaît, John Smith, je suis désolé, mais c'est traité à la légère. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule la façon dont ils décident de séparer comme ça, comme si l'histoire qu'ils ont vécu ensemble signifiait que dalle. Alors que non, ça ne signifie pas que dalle. Moi, je veux bien que ça essaye de respecter l'histoire avec un cantache, mais le premier film ne l'a pas fait. Et c'est ça le problème. Tu veux satisfaire qui avec un film comme ça ? Ce ne sont clairement pas les fans du premier film. Et les non-fans du premier film, pourquoi ils iraient se faire chier à voir la suite que vous avez fait ? Vraiment ! C'est ça ! Mais ce qui est intéressant avec Pocahontas 2, c'est que, vraiment, on ressent beaucoup plus de critiques positives de la part des gens qui n'ont pas été très fans du premier film. Parce que, pour eux, ce qui a été instauré, surtout en termes de couple, ce n'était pas sensationnel. Donc, le fait qu'on casse ça pour faire une nouvelle histoire un petit peu, ça ne les a pas dérangés plus que ça. Ils n'ont plus davantage apprécié les qualités. Et je comprends aisément les gens qui apprécient le film par rapport à ça. Un petit peu. Après, oui, même sans prendre en compte ça, ce n'est pas un film sensationnel. Il est correct. Mais, oui, je ne peux pas. Moi, j'apprécie le couple dans le premier film. Et je trouve que vous l'avez cassé de façon totalement irritante. Et il n'est pas bien amené. Donc, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas un film réussi. Mais intrinsèquement, je le reconnais. Correct. Seulement intrinsèquement. Ça reste une suite. C'est fait parce qu'un autre film a été créé avant. Voilà. Ensuite, nous avons le livre de la jungle 2. Et là, je suis content. Bon, déjà, vous lui avez donné une note meilleure que la mienne. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous êtes, pour la plupart, plus généreux que moi. Mais surtout, ça fait plaisir de voir que vous avez, semble-t-il, en moyenne, la même appréciation que moi sur ce genre de suite qui crache sur ce que le film, au départ, avait instauré. Parce que c'est facile de cracher sur Pocahontas 2 et son rapport avec la continuité du premier film, ce que le premier film instaurait. Mais à côté de ça, il y a des fois où c'est plus insidieux, beaucoup plus sournois. Et je trouve que dans le livre de la jungle 2 et dans La Petite Sirène 3, c'est clairement le cas. Ce n'est pas aussi direct que dans Pocahontas 2, mais c'est clairement le cas. Ça crache sur ce que le premier film voulait instaurer. Et je suis content que, apparemment, vous m'ayez suivi là-dessus en leur donnant des notes assez médiocres, en moyenne. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Ensuite, à la place numéro 27, nous avons clochette l'expédition féerique. On en a parlé rapidement. Ensuite, à la place 26, Dingo et Max 2, l'expertive extrême ! Je suis surpris que ce soit si proche que ça du 10, hein. Je ne vous cache pas, je m'attendais à ce que ce soit moins bien noté que ça. Mais, apparemment, les gens aiment bien. Je sais que j'ai vu quelques critiques qui trouvent que c'est fun à voir un peu indépendamment du premier film. Tant mieux pour vous. Moi, ça reprend trop la mentalité de la série que je déteste pour que ça me plaise vraiment. Après, bon, il y a quand même des trucs intéressants à dire là-dessus. Sinon, j'aurais mis une note inférieure à 7,5. Mais oui, c'est un film que je n'aime vraiment pas. Je ne supporte vraiment pas ce putain de film. Les Aventures de Tigrou. Je suis un peu surpris, je ne vous cache pas, de voir que le film dont les commentaires n'arrêtent pas de me vanter le mérite, genre comme qu'on voit que ça s'attaque à un sujet super, super fort, et un moment émotion extraordinaire autour de Tigrou, personnage dont je n'en ai rien à foutre au passage, je vous le dis. Je m'attendais vraiment à ce que ce film soit vraiment le premier film que vous mettriez en avant. Mais non. Non, non, non. C'est le troisième. Et il y en a deux films où il y en a sont qui sont mieux notés. Ok. Très bien, très bien, très bien. Après, je n'en sais rien, je n'ai pas envie de pencher plus que ça, mais ça me surprend un petit peu. Il est battu de pas beaucoup quand même par Les Aventures de Porchinelle. Voilà, non, personnages, personnages dont j'en ai rien à foutre aussi, qui, ouais, j'en sais rien, je n'ai jamais rien entendu sur ce film, quoi. Tout ce que je sais, c'est que centrer une histoire sur un personnage dont le trait principal est d'être timide, surtout dans un cas enfantin comme ça, je ne vois pas beaucoup d'intérêt, quoi. Personnellement, mais bon. À nouveau, ça c'est... C'est en tant que non-femme de Winnie l'ourson, c'est clair, honnête. Ensuite, en place numéro 23, nous avons La Belle et la Bête 2, Le Noël enchanté. Ah, c'est un film, bon, que je me suis vu assez récemment et qui, que je trouve un peu surcoté, entre guillemets, les gens sont un peu trop généreux clément avec ce film parce qu'il y a le troisième. Parce que oui, c'est clair que le troisième, en comparaison du troisième, c'est un chef-d'oeuvre, La Belle et la Bête 2, mais tout seul, c'est quand même très médiocre, hein. Ça va vraiment pas très haut. Et c'est pour ça que, vraiment, La Belle et la Bête, la franchise La Belle et la Bête a traité, genre, un peu en dernier, plus ou moins, parce que ce ne sera pas tout à fait le cas, mais vraiment vers la fin, c'était un choix plutôt ludicieux pour moi parce que vous verrez vraiment une descente aux enfers pour moi. Parce qu'on va commencer par du génial pour descendre vers du médiocre, pour terminer par de la grosse merdasse. Mais bien de la grosse, grosse merdasse. Donc, ça va être une vraie descente aux enfers, ça. Ça sera quelque chose d'intéressant à mettre en scène dans mes vidéos. En tout cas, ouais, ça va me demander du travail d'écriture, hein. Ça, c'est sûr, hein, les suites de La Belle et la Bête. Parce que, ouais, c'est pas génial, hein. La Belle et la Bête 2, c'est pas génial. Vraiment pas. Mais bon, c'est clair et net que quand tu suis ça, en même temps que La Belle et la Bête 3, tu as un peu de respect parce qu'au moins, ça fout pas tout tout en l'air, quoi. Contrairement à ça sur ItUp. Enfin, bref. En numéro 22, le dernier film, Winnie Lourson, le plus noté, et aucun n'a atteint la moyenne, Winnie Lourson et les Félans. Alors, c'est pas étonnant, dans l'absolu, que ce soit ce film qui soit le mieux noté. Parce que je pense que c'est celui qui a été le plus vu. En tout cas, dans mes souvenirs, je me souviens que la plupart des autres films, les quatre autres films, ont à peine été promus. J'ai dû voir à peine une petite promotion, si il est là, pour les aventures de tigrou ou de porciné. Mais sinon, quoi, à fond, il y a eu de la promotion pour Winnie Lourson et les Félans, quoi. À fond, hein. J'ai vu ça à fond, alors peut-être que c'est moi, mais je pense que c'est celui qui a été le plus promu, et sans doute celui qui a dû être le plus vu. Et donc, il va y avoir plus de gens qui ont dû le juger, le noter un petit peu, comme ça, par rapport à ça. Et donc, c'est pas étonnant que ce soit le plus... le mieux noté, parce que ça doit être le plus regardé. C'est pas impossible. En tout cas, ouais, une fois de plus, c'est un film qui m'intéresse pas du tout, et on sent que ça peut vraiment jongler sur l'aspect super enfantin de la chose. dont j'en ai rien escouvé. Ensuite, Les 100 et Dalmatien 2. Ouais, je suis un peu surpris qu'il ait pas eu un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est pas souvent que vous mettez une note inférieure à la mienne. À quelques reprises, ça arrive, mais pas très souvent dans cette liste. Et ouais, apparemment, vous avez été moins gentil envers ce film que moi. Alors que, à titre personnel, ça chie pas énormément sur la continuité du premier film, comparé à d'autres films un peu plus loin dans le classement. Et c'est pas aussi affreux que d'autres. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de grandes chansons marquantes, contrairement à certains films qui viendront, c'est pas impossible. En tout cas, ouais, moi, il mérite d'être un petit peu au-dessus de la moyenne, parce que je trouve que sa comédie passe bien la plupart du temps, et que l'histoire qu'on crée, elle est pas sensationnelle, mais elle se suit un petit peu, quoi. Voilà, histoire de dire. Ensuite, c'est là qu'on passe aux films qui ont eu au-dessus de la moyenne. Et c'est très intéressant de voir ça, parce qu'on a 20 films qui ont moins de 10, et 20 films qui ont plus de 10. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui se fait. C'est très... C'est assez marrant, c'est assez marrant. Enfin bref, les notes, vous le verrez, iront pas très très haut, à part les deux derniers, et ouais, ça ira pas dans les mêmes grandeurs que ce qu'on a fait pour Disney. C'est assez normal, c'est assez logique. Mais oui, on voit clairement que Disney Toon a une qualité moyenne moindre, très moindre, par rapport à Disney Animation Studios, quand on compare la moyenne des notes. En tout cas, le premier film de cette liste du haut, c'est Mulan 2, La Mission de l'Empereur. Un plaisir coupable, je le redis. Je comprends aisément les gens qui détestent ce film, parce que ça... C'est pas génial, vraiment pas génial. Mais il y a des trucs qui arrivent vraiment à me divertir bien là-dedans. Donc, j'apprécie par rapport à ça. Mais oui, je comprends qu'il soit pas bien aimé. Et j'étais pas sûr qu'il dépasse la moyenne, celui-là. Ensuite, nous avons la belle clochère de... Vous savez, j'ai déjà... Je me suis déjà étendu à fond là-dessus, je sais pas quoi dire. Si vous avez apprécié la musique, ou je sais pas, et certains personnages suffisent à sauver le truc, tant mieux pour vous. Moi, Scamp, casse tout, quoi. Rien que le personnage de Scamp en lui-même fout tout en l'air, parce que c'est lui qui est au centre de la chose. C'est lui qui est au centre du récit. Et quand au centre du récit, on a de la merde, c'est difficile d'arranger le tout autour, quoi. Mais bon, c'est pas le pire qui soit, donc... OK. Cusco de King Kong ! Le dernier film de cette liste pour lequel je suis sûr de ne pas vous avoir influencé. Parce que bon, il y a toujours cette petite peur, de ma part, de faire passer, par rapport à mon opinion, quelque chose de biaisé chez vous, histoire de dire, ah tiens, il a dit que c'était nul, moi je pense directement que c'est nul. Sans forcément se faire son opinion. J'ai toujours un peu peur de ça. Là, je sais qu'avec Cusco de King Kong, avec les suites de La Belle et la Bête, j'ai pas fait ça, puisque j'ai toujours pas traité ses films, et j'en ai à peine parlé, donc... ce serait difficile de vous influencer. Et donc, apparemment, vous le trouvez à peu près passable. Moi, je trouve que c'est un peu médiocre, quand même. Vraiment un peu médiocre. Dans le sens où... De toute façon, j'ai vraiment, vraiment pas tardé à traiter ses films, comme vous le savez. Dans le sens où ça veut vraiment tellement se reposer sur l'humour du premier film, que ça en devient une pâle copie, sans enjeux, sans rien de vraiment... Qui lui donne une vraie personnalité, quoi. Le fait qu'on se centre sur Kronk, change rien à ça. Et le fait qu'on se fout royalement de l'histoire, juste pour créer des situations à la con, sans vraiment faire de scénario un tant soit peu satisfaisant, en allant à fond dans le ridicule, à fond, je trouve que ça perd énormément par rapport au premier film, et que c'est vraiment l'ombre du premier film à fond, ça. Enfin bon, la série, c'est à peu près la même chose, en pire, presque, donc... Attendez-vous à ce que ce soit à peu près le gros morceau de mes critiques de ce qui est celui de Cusco, c'est-à-dire qu'on veut trop se reposer sur le premier film. Ensuite, nous avons Stitch, le film ! Un peu surpris qu'il soit aussi bien noté celui-là. Enfin, aussi bien, c'est moins de 11, mais bon, c'est... Pour moi, en soi, il vaut pas grand-chose, quoi. Il est très médiocre dans sa mise en scène, et honnêtement, il s'étire pour pas grand-chose, quoi. Ça aurait pu être un double épisode d'intro que ça aurait été pareil. Je le pense sincèrement. Mais apparemment, il y a des gens qui ont su apprécier ça et tant mieux, et je reconnais une fois de plus que c'est une introduction acceptable à l'ambiance de la série. Je le reconnais. Après, c'est pas sans ça, ça, vraiment pas. Après, nous avons en numéro 16, en numéro 5, Clochette, la pierre de lune, et Clochette et la créature légendaire, j'en ai déjà parlé. Ensuite, le roi lion 3, Hakuna Mateta ! Ouais, vous l'avez un peu moins bien voté que moi, c'est fait partie des quelques films sur lesquels je suis plus clément que vous, parce que j'apprécie vraiment l'humour sur lequel ça veut partir, et je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. L'ambiance, vous lui, est pas mal. Après, ouais, ça vole pas plus loin que pas mal sans plus, quoi. 12 sur 20 pour moi, parce que, ouais, ça veut pas se donner les moyens d'aller à fond dans une direction ou l'autre, comme je l'ai parlé en détail. C'est pour ça que j'allais pas y aller à fond, mais ouais, c'est ça qui... C'est ça qui le cloître à quelque chose de... Ah, ça se regarde bien, et puis voilà. C'est pas une comédie qui se retiendra, contrairement à d'autres. Après, Hugo parle de la série, et honnêtement, on sent clairement que ça veut se détacher un petit peu, parce que ça donne plus de moyens, etc. Je trouve que... C'est différent, mais ça fait quand même passer un peu d'humour tout à fait... Tout aussi bon que dans la série, je trouve. Enfin, tout ce que je me souviens de la série. En tout cas, Lilo et Stitch 2, en 13ème place, au 55. Vous avez été un petit peu moins gentils que moi, là aussi. Et ouais, j'aime vraiment bien ce que ça veut faire. Moi, je trouve qu'en termes de ton, ça capture parfaitement le ton qu'il y avait dans le premier film. En étant moins... En étant moins cohérent, moins n'importe quoi test que sur son histoire et son mélange de ton, mais à côté de ça, en étant moins fort, moins prenant dans ses points forts. Dans les points forts qu'avait le premier film. Après, oui, la fin gâche un peu... Pas mal de choses et la façon dont on cache le secret à Stitch, c'est la connerie monumentale. Jumba et Picly sont complètement débiles dans ce film. Mais plus que d'habitude. Donc, c'est un peu gênant, ça. Mais en dehors de ça, il y a quand même beaucoup de moments assez forts et je trouve que les personnages sont tout à fait fidèles à eux-mêmes. Ensuite, Clochette et la fée pirate, j'en ai déjà parlé, c'est en numéro 12. Après, nous avons Peter Paul, le retour au pays imaginaire. Et, ouais, je... Je m'attendais à ce qu'il soit mieux le thé que moi, je m'attendais pas à ce point. Deux points de plus que moi, quand même. J'ai fait un top retour sur ce film récemment, je vois pas trop quoi rajouter par rapport à ça. Ensuite, en numéro 10 et numéro 9, on commence le top 10 avec les films Clochette une fois de plus, avec La Féco et Clochette en numéro 10 et Clochette et le secret des fées en numéro 9. On a terminé avec le film Clochette dans cette liste et on entame notre top 8 avec un de mes chouchous, mon deuxième film, dis-mai tout le préféré, un titre personnel, Le Retour de Jafar. Il est pas dans le top 5. Alors, un truc intéressant, je n'en ai pas parlé, je comptais en parler un petit peu, c'est que c'est le plus voté. Il y a eu 310 votes, c'est assez nombreux, merci beaucoup. Et il y a eu 298 personnes qui ont voté pour Le Retour de Jafar. Et il y a eu 112 personnes qui ont voté pour Clochette, la créature légendaire. Le film le moins noté, c'est celui-là. Bref, Le Retour de Jafar, c'est le film qui a été le plus noté. Et je pense que c'est vraiment l'un des films, l'une des suites Disney Toon qu'on voit en premier parce que c'est elle qui a lancé la chose, la tendance. Et je comprends très bien pourquoi c'est le plus voté. Et pour ça, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus d'approche critique par rapport à ça, par rapport au nombre de notes. À titre personnel, je reconnais très bien qu'il y a un problème avec l'animation et la mise en scène. Mais je trouve vraiment que ce qu'on fait autour de Yago est super intéressant. Et que si on avait mis les moyens vraiment pour en faire un film d'un point de vue technique qui aille à peu près au même niveau que le premier, ça aurait été très, très sympathique. Ensuite, nous avons Leroy et Stitch en numéro 7. Une très bonne conclusion à la série. Tout en ayant quelques problèmes de cohérence et quelques soucis inhérents à la série en question. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ça nous faisait quitter la franchise Leroy et Stitch sur une note assez forte. J'ai vraiment apprécié ça. Aladdin et le roi des voleurs en numéro 6. Je suis assez étonné qu'aucun film Aladdin ne soit tombé dans le top 5. Même si ça ne s'est pas joué grand chose comme vous le verrez juste après. Mais ouais, dans les parles, je trouve que ça fait une conclusion intéressante mais ce n'est pas aussi fort que le premier film. Voilà, mais c'est vrai que si vous vous accordez vraiment de l'importance à la qualité de l'image et que ça joue beaucoup, vraiment beaucoup dans votre appréciation, je comprends parce que quand même visuellement, c'est mieux réussi. Nous entamons donc notre top 5 avec Frères des ours 2 qui a eu une moyenne de 12,01. Il a battu Aladdin 3 de 1 centième de poids, je tiens à le dire. Donc ça s'est vraiment joué un coup d'alte. Un petit vote a pu changer la donne. Et c'est assez surprenant parce que quand j'ai fait ma critique de cette suite, dans les commentaires, il y a eu beaucoup de gens pour venir dire à quel point c'était une insulte au premier parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le premier film. Moi, j'aime bien mais je n'adore pas non plus et qui ont dit « Oh, je trouve que c'est nul. C'est vraiment... C'est pas génial. » Et je suis assez surpris de le voir aussi bien placé auquel honnêtement... Moi, je lui ai mis 10. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il ait eu 12. Voilà, c'est-à-dire qu'il soit dans les 5 premiers, dans les 2 premiers. C'est très étonnant. Le top 4 qui vient, je ne suis pas étonné du tout. Je vous le dis tout de suite. Mais alors celui-là, dans le top 5, c'est la grande surprise. C'est celui qui s'est le plus démarqué. Donc, la surprise de la saison. Frère des Onses 2. Et ouais, ce n'est pas grand-chose à en dire de plus. Première moitié médiocre, deuxième moitié correcte, globalement moyen. un 10 sur 20. Mais apparemment, beaucoup de gens semblent bien l'apprécier. Et c'est super pour vous. Il y a largement pire pour moi. Ensuite, sans surprise, nous avons la petite Sirène 2 qui est bien placée. Ça ne m'étonne pas du tout parce que je sais que c'est un film qui est souvent défendu. Beaucoup de gens apprécient beaucoup de choses qui sont mises en place. Mélodie, notamment personnel, je trouve quand même qu'il y a pas mal de grossierté en termes de scénario. Des choses qui auraient pu être mieux gérées. et ça repompe un peu trop le déroulé du premier film pour valoir grand chose en soi. Mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant qu'il soit aussi bien placé vu qu'il est quand même relativement populaire auprès des gens. Personnellement, j'en garde quand même un souvenir assez sympatoche dans l'absolu, même si je le trouve au moyen parce qu'il y a quand même des bons points qui me font plaisir. Les chansons, je les aime bien. Il y a des personnages que j'aime bien. Ce n'est quand même pas rien. Nous avons ensuite Bambi 2 en place numéro 3. Et ouais, les gens ont été à peu près touchés par ça. C'est assez bizarre parce que... Comment dire ? J'ai souvent des... des réactions très polarisées par rapport à ça. Des gens qui viennent dire que c'est nul, c'est ultra gamin, j'aime pas. Et des gens qui viennent dire que c'est super, ce film est génial parce qu'au même niveau que le premier... Et donc, apparemment, la moyenne, ça donne 12,5. Un peu plus que moi. Je m'attire que c'est un film correct et qui, quand il a des très bons points, il les réussit très bien. Mais il y a deux gros tiers qui sont très gamins et irritants. C'est compensé par cet autre tiers que je trouve génial, vraiment génial. Mais c'est quand même deux autres tiers qui sont un peu génial. Après, en numéro 2, Le Royaume 2, L'Honneur de la Tribu avec 13,18. Je m'attendais presque à ce qu'il y a encore plus. Vous savez. Je me suis suffisamment étendu sur ce film, dans ma critique et dans ma réaction aux commentaires, je trouve vraiment que c'est bien de vouloir aborder des sujets aussi graves, aussi osés dans une suite Disney Toon. C'est vrai qu'on ne voit pas ça souvent. Mais il y a une différence entre vouloir aborder un sujet et bien l'aborder. Et je trouve que ça n'a pas été si bien abordé que ça. La mise en scène est discutable sur beaucoup de points et je n'accroche pas plus que ça aux nouveaux personnages. Donc, voilà. Mais après, il y a des choses qui sont vraiment bien à temps. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en dessous de la moyenne. Je l'ai mis 11 sur 20 une fois de plus. Mais je trouve quand même que je fais peut-être un peu des caisses là-dessus. Un film Disney Toon un peu surcoté à mon sens, personnellement. Mais bon, une fois de plus je tiens qu'à à ses goûts. En tout cas, le numéro 1, celui qui a gagné met au la main avec un point et demi d'avance quand même. C'est Cendrillon 3, le sortilège de Cendrillon. Non, 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 non. Qu'est-ce qui ? Désolé. Alors, je n'étais pas sûr parce que j'ai vu pas mal de commentaires qui ont noté les films qui ont mis davantage en avant le Roi Lion 2 que Cendrillon 3. Mais globalement, au final, ça a été Cendrillon 3 qui l'a emporté au la main avec une note assez grande de plus de 14,5. C'est quand même cool. Wow. Je me suis grandement étendu sur ce film pourquoi j'adorais ça, pourquoi je trouve que sur la plupart des points, ça c'est une amélioration par rapport au premier film. Comme quoi, j'adorais la mise en scène, l'humour super bien amené, la plupart du temps, etc. J'adore ça. Vraiment un film très fun qui se démarque beaucoup du reste du répertoire par sa qualité, je trouve. Même s'il y a quelques petits trucs à la Disney Toon qui sont un peu leur marque de fabrique. J'en parlerai dans pas longtemps puisque si vous avez un peu suivi, Cendrillon 3 sera le prochain top retour que je traiterai. Mais c'est quand même un film que j'adore sur énormément de points. C'est une approche déjà vue, mais pas non plus très souvent. C'était très sympa, fait de façon très très fun. J'ai adoré ce film. En tout cas, voilà qui termine cette liste. À nouveau, désolé pour Hugo, j'espère que ça vous aura quand même plu de faire cette liste avec moi seul. Ma seule présence vous conviendra peut-être. J'espère, j'espère, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas trop. Merci d'avoir suivi cette vidéo de sondage. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le mois de juillet pour le futur sondage qui, j'espère, vous plaira. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501